Alors ici je rappelle que si vous ne pouvez pas entrer en possession du lait pic concentré non sucré, je dis bien non sucré, alors prenez tout simplement du lait nido en poudre comme moi, car moi je ne retrouve pas ma boîte de lait pic concentré non sucré, alors je vais utiliser le lait nido en poudre à la place. Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez super super bien, pour ma part c'est une immense joie de vous retrouver comme d'habitude, ça vous le savez. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur votre canal de santé et de beauté, j'espère que tout se passe comme vous le souhaitez, la famille, les amis, les connaissances, j'espère que de ce côté là tout roule. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Léonique Coach, bienvenue ici, on parle de la santé et de la beauté sur tous les plans. Alors si tu étais de passage, si tu me découvras en l'instant, si tu es tombé sur cette chaîne de beauté par hasard, je t'invite à t'abonner, interne cette belle communauté, je suis sûre que je ne seras pas du tout dessus. Activez toutes les cloches de notification, c'est très important, comme ça quoi qu'il se passe ici, tu seras toujours au courant. Sur ce, on va tout de suite se lancer dans la préparation, restez scotchés. Regardez la vidéo très attentivement, je vous promets que vous ne serez nullement déçus. Pour notre préparation, prenez un bol dans lequel vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de lait pique non sucré. Je ne l'ai dit plus haut, pour ceux et celles-là qui n'ont pas de lait concentré pique non sucré, alors bien vouloir à la place utiliser 2 cuillères à soupe de lait mido. Ensuite, nous allons rajouter 1 cuillère à café de curcuma. Sous-titrage ST' 501 Avant de continuer, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut tout simplement dire que la vidéo est intéressante. Cela me ferait plaisir de connaître le nom de la belle nation depuis laquelle vous me soutenez et m'accompagne. Cela me donnera non seulement une idée de la diversité qui m'accompagne, mais également je pourrais vous remercier personnellement pour le soutien et les encouragements dont vous me témoignez. Alors, après avoir ajouté nos deux ingrédients, nous allons rajouter enfin une cuillère à soupe d'huile d'olive de première pression à froid. Ensuite, nous allons très très bien mélanger. Alors, vous voyez qu'après avoir ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive, la pâte ne peut pas encore être crémeuse. Donc, ce que vous allez faire, c'est rajouter encore une autre cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, vous allez rajouter en fonction de ce que vous voulez, afin que votre pâte, votre crème soit vraiment soyeuse et douce. Voilà ce que nous obtenons. Vous voyez, la consistance est vraiment douce, homogène, lisse et soyeuse. Alors, l'application est très facile, sincèrement. Vous devez juste prendre une petite quantité que vous allez appliquer sur le visage ou alors sur les parties que vous voulez traiter en faisant des massages doux et circulaires. Je rappelle ici que vous pouvez utiliser ce soin sur votre cou, sur vos doigts, sur les coudes, les genoux également. Après avoir appliqué sur la peau, laissez poser pendant environ 15 ans, vers 5 minutes, afin que le produit pénètre bien dans la peau. Ensuite, réussissez à de l'eau tiède, puis à de l'eau froide, afin de refermer les pores. Pour des résultats efficaces et durables, répétez ce processus 3 fois par semaine maximum, ceci jusqu'à l'obtention des résultats souhaités. Ce soin se conserve au réfrigérateur pendant maximum 3 jours. Très important. Ce soin est pour tout type de peau et de temps. Que tu as un teint noir, marron, brun, alors ce masque va à tout le monde. Voilà, c'était tout pour ce soin que je trouve assez facile et accessible pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pensez à partager avec nous si vous avez d'autres astuces dans le genre, pour pouvoir aider d'autres personnes qui ont des problèmes cutanés. Abonnez-vous, activez toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.